Bonjour, on va corriger maintenant l'exercice numéro 3 de la série de la préparation de médecine pour les élèves du deuxième bac sciences. Alors, dans cet exercice, on vous donne la fonction suivante. Alors, cette fonction, donc normalement la question c'est de répondre par vrai ou bien faux. Alors, on vous demande de montrer que, de calculer la limite lorsque x est envers 1. Alors, si on remplace délicatement la limite de f de x, lorsque x est envers 1, alors quand x est envers 1, c'est moins 2x plus 5x moins 3 sur x carré plus 6x moins 7. Alors, si on remplace par 1, on trouve moins 2 plus 5, ça fait 3. 3 moins 3, c'est 0. Ici, 1 plus 6, ça fait 7. 7 moins 7, c'est 0. Donc, on trouve 0 sur 0. Donc, il s'agit d'une forme indéterminée. Alors, maintenant, quoi faire ? Donc, il faut factoriser par x moins 1 ici, et x moins 1 ici. On sait que déjà, 1 est une racine du polynome qui est à l'intérieur de ce polynome. Donc, on va factoriser par quoi ? Alors, il y a x moins 1. Il y a x moins 1 en facteur. Alors, il faut faire attention. Vous avez ici un polynome de degré 1. Mais, comment retrouver le A et comment retrouver le B ? Le A, c'est tout simplement le nombre qui est là. C'est moins 2. Donc, j'efface. Le A, c'est le nombre qui est ici. Donc, c'est moins 2. Mais, B, c'est quoi ? Donc, B, il faut faire attention. Si on multiplie B par moins 1, B fois ça doit donner moins 3. Donc, effectivement, B, c'est moins 3 sur moins 1, c'est 3. Alors, il faut raisonner comme ça. Donc, il faut normalement dire quel est le nombre qu'on doit multiplier par moins 1 pour avoir moins 3. Donc, c'est 3. Alors, vous avez compris. Maintenant, on passe à la factorisation de ce monombre. Donc, ici, 1 est une racine. Donc, c'est x moins 1. Alors, normalement, ici, vous avez à côté de x, 1 qui est là. Quel est le nombre qu'on doit multiplier par moins 1 pour avoir moins 7 ? Donc, c'est plus 7. On simplifie. Donc, ça donne quoi ? racine 2 moins 2x plus 3 divisé par x plus 7. On remplace maintenant. Ça donne quoi ? Donc, 3 moins 1, c'est racine 2 1 sur ici, 1, c'est 8. Donc, c'est 1 sur racine de 8. Mais racine de 8, c'est 4 fois 2. Donc, c'est 1 sur 2 racine de 2. Donc, la réponse correcte, c'est la réponse D. Les autres sont tous fausses. Et ça, c'est vrai. Alors, on a fini cet exercice, mais je vais vous donner des astuces pour répondre à ces limites qui donnent des formes indéterminées sans faire trop de calculs. puisque, normalement, vous êtes censé de répondre pas vrai ou bien fausse. Donc, vous devez, normalement, avoir des astuces. Par exemple, alors, la première astuce, c'est ce qu'on appelle la règle de le pétale. La règle de pétale. Alors, qu'est-ce qu'il dit la règle de pétale ? Ça veut dire, si vous cherchez à calculer la limite de u de x une fonction divisée par une autre fonction, quand x tend vers un certain a, a peut, normalement, être bien égal, moins l'infini ou bien plus l'infini ou bien un nombre réel. Si vous trouvez, normalement, une forme indéterminée 0 sur 0 et l'infini sur l'infini, alors, il faut faire attention, il y a des gens qui disent que ça, c'est exclu. Donc, je vous dis, c'est inclus, c'est la même chose. Donc, il faut faire attention. La règle de pétale, ce n'est pas réservée à ce cas, les deux. Alors, ça, c'est quoi ? C'est la limite quand x tend vers a égale u prime de x sur v prime de x. Normalement, la limite, c'est égale à ça. Si vous trouvez encore une fois une forme indéterminée de ce type ou bien de ce type, donc, il faut redériver encore une fois et ainsi de suite jusqu'à l'arrivée normalement jusqu'à de se débrasser de forme indéterminée, jusqu'à l'arrivée à la limite. Alors, appliquons ce c'est par exemple un autre un autre limite. Donc, on va calculer la limite de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, la limite de moins 2x carré plus 5x moins 3 divisé par x carré plus 6x moins 7. Lorsque x tend vers 1, on a trouvé une forme indéterminée 0 sur 0. On dérive la fonction, c'est la limite quand x tend vers 1 de la dérivée de cette fonction, c'est moins 4x plus 5 divisé par 2x plus 6. Alors, on remplace, donc ça donne quoi ? 1. Donc, c'est moins 4 plus 5, ça fait 1. Donc, 2 plus 6, ça fait 8. Donc, on n'a pas une forme indéterminée. La limite de la fonction qui est à l'intérieur ici, c'est 1 sur 8. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers 1, c'est égal à 1 sur racine de 1 sur 8 qui est égal à 1 sur racine de 2. Et on a trouvé la même chose. Merci pour votre attention et au revoir. Dans la prochaine vidéo, on va traiter et l'exercice suivant qu'on va vous montrer maintenant. Alors, c'est cet exercice qui porte sur l'issuite. Donc, 4 questions très importantes que vous devez normalement rédiger avant de voir cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.